bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien likez partager la vidéo dans tous les groupes nous allons vous expliquer cette histoire d'âme perdue c'est du montage la famille c'est du tape à l'oeil partagé dans tous les groupes tout est bien monté ficelé pour terny pour faire tomber des gens et c'est pourquoi sadiba lui-même on lui a poussé mamadi s'est déplacé allez lui voir pour venir convaincre l'opinion nationale et internationale que des armes ont été volés un demandez les militaires ils vont vous dire et vous les militaires vous êtes même au courant c'est parce qu'aujourd'hui les gens ont compris mamadi a échoué les militaires ne sont plus dans son esprit qu'ils sont en train de monter tous les topo que des âmes ont été que des âmes vous êtes d'accord avec le mali d'après que des âmes ont été volé et allé au mali le mali c'est vos partenaires c'est pas vous qui donnez de l'essence au mali tout récemment là mais tout ça s'est fait pour faire tomber certains militaires vous allez attendre encore des arrestations massives parce que il ya des militaires c'est pas des narcos comme je vous l'ai dit hier il ya la pression de la communauté internationale sur eux donc il faut se débarrasser de toutes des gens qui peuvent les créer des ennuis donc que les guinéens mettent en tête cette histoire de armes perdues volées là c'est du montage quand ils sont venus ils ont fermé ce sont leurs petits qui sont là bas rien n'a été cassé c'est du montage ils ont voulu que sadiba lui-même parle de l'affaire là là pour que les gens puissent croire que des armes ont été volées à peu via morfama suébi morfama suite fin car yomoumouye et wama s'oré ratifié mamadou d'oumouya en aura groupe parce que les gens ne sont plus dans leur esprit les militaires sont fatigués mais rebarat taga ils voient qu'aujourd'hui le peuple n'est plus pour eux donc qu'est ce qu'il faut faire il faut chercher à mentir il faut chercher à mentir mais ça ne marchera pas je vous ai dit ça ne va pas marcher non plus quoi que vous fassiez c'est fini cette transition il n'y a plus de confiance il n'y a plus de confiance voilà parce qu'on me guérera même vous n'écoutez pas vous pensez que vous avez la force vous pouvez arrêter tous les militaires aujourd'hui vous êtes en train de mentir vous avez même entendu maintenant dans les journaux ah oui sadiba il est dans des pétrées dans cnrd c'est à dire vous mais vous allez vous enterrer vous même vous allez créer le trou et vous allez tomber dans votre propre piège vous allez tomber dedans c'est à dire d'un à timi maïkwa vous avez abusé maintenant du peuple de guinée de tout le monde regardez aujourd'hui le discours de ousmann gawal vous avez entendu ousmann gawal quelqu'un qui parle avec assurance avec arrogance mais vous avez écouté ousmann gawal aujourd'hui et c'est des poules mouillé cnrd aujourd'hui ils sont en position de faiblesse parce que le peuple est fatigué vous l'étant et vous voulez pas l'exposé vous avez ousmann gawal tentonné trois fois aujourd'hui ceux qui parlaient de justice c'est rentré c'est sorti vous savez rpg si vous voyez jusqu'à présent nos cadres sont détenus c'est parce que deux fois nous sommes des poules mouillé n'alcaïe anna mou lui et cassola hante mou raména gali parce que moi les autres et ils sortent les autres là eux ils sortent même aujourd'hui la bonne loi c'est l'eau d'aller peut rentrer aujourd'hui ça c'est maman vous savez j'avais toujours dit ça ici c'est l'identif mais actuellement la bonne loi c'est l'un d'aller peut rentrer maman dit de mouillé en aura plein et mou osé moi parce que ce qu'ils ont montré dans ces deux jours là maman dit et son clan ils ont cru qu'ils pouvaient effrayer les gens de l'axe mais ils ont tapé poteau si vous voyez que nous nos cadres sont en train de croupir en prison c'est que jusqu'à présent les militants du rpg ne sont pas encore sortis walloy si on sortait tous ensemble c'est pas seulement les fréquemment guisa les libéraires c'est tout le monde c'est donc asseyez vous si vous voulez que le docteur cassouret à le docteur diane à liéblat fana bon lieu bolifana ufdg ils ont fait leur parrain walloy c'est l'eau d'aller rentrer aujourd'hui c'est c'est maman c'est c'est maman surtout moi parce que ouais militant et nab ils ont des militants qui sont prêts rpg bouche des poules mouillées d'un enfant là billet si c'est l'eau d'aller si c'était celle qui était au pouvoir c'est qu'il m'a dit à faire la belle c'est l'eau serait de retour jusqu'à à présent au pouvoir si c'était celle qui était au pouvoir et que maman dit avait fait le coup d'état non là c'est l'eau serait encore au pouvoir aujourd'hui il allait revenir par la force mais chaque fois on dit manifestation chaque fois on dit manifestation nous c'est dans la bouche c'est dans la bouche si vous voyez qu'elle a fourni qu'ils ont été libérés ils n'ont pas été libérés pour autre chose rapport de force ils ont compris que le peuple s'est manifesté que tant qu'on ne libère pas ces gens là ils vont pas arrêter si tout le monde se libère à faire le dombou ya comme je vous dis c'était déjà fini mais on va on donne de l'argent à des jeunes qui sont vendus qui mettent leur dignité dans l'eau qui mettent leur dignité dans l'eau m'a dit dougou ya il ne connaît rien si c'est pas la force voilà si ce n'est pas la force vous pensez que nos cadres si l'autorité était sorti là ils allaient libérer tout le monde si l'autorité était sorti comme l'axe est sorti voilà ils allaient libérer nos cadres ils n'allaient pas libérer les foniques manguez nos cadres étaient déjà là bas on les a pas jugé c'est parce qu'ils ont vu dans nos yeux ils ont vu que nos militants ne sortent pas et le cnrd en train de profiter de ça comment des bandits des voleurs vont venir des voleurs vont venir s'asseoir pour nous pour parler de jugement comment mamadi un bandit comme lui un criminel va venir nous parler de jugement est ce qu'il est l'élu du peuple est ce que le bandit mamadi dougou ya est l'élu du peuple il va nous parler de justice mamadi doit parler de justice à quelqu'un mamadi dougou ya doit parler de justice à quelqu'un c'est ça la justice qu'est ce que est ce que lui il a pu apporter un changement positif à ce pays ce bandit de mamadi dougou ya il a pu apporter un changement donc asseyez vous comme je vous ai dit cette histoire de coup des armes perdu là vous allez finir à voir tout de suite là l'armée sera divisée mettez cela entre trois clans l'armée sera divisée ils vont diviser l'armée tout de suite l'armée je dis bien les patriotes là il aura leur clan ceux qui sont conscients ceux qui sont dans l'esprit du peuple il aura ce clan ils seront plus nombreux ils seront plus nombreux il aura le clan de dougou ya ceux ci ne sont pas nombreux c'est seulement les forces spéciales les enfants qu'il est en train de nourrir aujourd'hui bien d'encore et le clan de idiamine le maître à jouer le cerveau tout ce qui se passe aujourd'hui donc il aura trois clans les amara et puis la dougou ya leur clan de force spéciale qui ne sont même pas nombreux mais ils sont bien armés et il aura le clan de idiamine aussi plus l'armée l'armée normal les gens qui sont en train de mater aujourd'hui là le les sadibas le le commande au fera tous ces gens là ceux qui sont dans l'armée par amour qui ont servi mais les affaires ici maintenant là vont faire face à ces gens là je vous dis les jours à venir vous allez entendre des arrestations et vous allez entendre pom 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 ou alors ça va tirer parce que les gens ne vont pas se laisser faire ils vont pas se laisser faire les bombes a dit là ils sont prêts aujourd'hui à garder à rester à contrôler et le reste de l'armée ils vont pas rester ils ont déjà encaissé beaucoup mais ils vont pas se laisser faire ça je voulais dire donc maman dit en train de tout faire pour casser l'élan des gens il est en train de tout faire pour casser donc moi je vous ai dit l'affaire là nous sommes déjà vers la fin restons serein prions beaucoup pour ce qui est bon pour le pays nous avons favori ben prions pour le bien du pays voilà sinon la fin là est déjà fini maman dit c'est que quand un pouvoir il ya plus de confiance entre le peuple et le pouvoir c'est fini aujourd'hui maman dit peu plus aller sur l'axe il va les convaincre comment non 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 personne ne peut faire confiance à maman dit après avoir humilié celui dalle après avoir cassé sa maison après avoir mis fourniqués mangé en prison et les autres après avoir tiré sur les jeunes de l'axe quelle confiance il va avoir et pour le rpg on n'en parle pas donc on attend seulement ces questions de temps seulement c'est seulement les soldats patriotes nous devons prier les soldats conscients conscients puissent vraiment se lever sinon l'affaire là était déjà fini le clan les gens derrière mamadou seulement il dit tout de suite ok j'ai fait un décret fait ça les gens exécutent mais ils sont pas dans son coeur vous voyez et le petit frère de madik lui-même les cadres qui est aujourd'hui en europe ils sont paniqués ils disent qu'un qu'on m'a dit doit enlever son entourage que parce que tous les décrets que nous déjà nous donnons les informations cadres moi je vous dis même mamadou lui même c'est mon premier informateur ton mamadou mbouya là c'est mon premier informateur moi d'amaro je peux lire dans l'esprit je peux lire dans la pensée de mamadou mbouya moi je peux lire dans sa pensée vous même vous voyez aujourd'hui vous êtes paniqué que comment les blogueurs la font pour avoir les infos et c'est réel kader le petit frère de madik supporteur numéro l'un des supporteurs du crd ils sont tous paniqués ils sont paniqués moi je vous ai dit nous il ya des infos on va pas dire c'est la fin du film seulement quoi que mamadou mbouya face maintenant c'est fini s'il veut il n'est qu'à muter les militaires c'est pas ça la solution ce n'est pas ça la solution et moi l'on va me dire qu'on sera catala kola sera catala hacké c'est hacké qui est en train de frapper mamadou actuellement c'est hacké qui est en train de le frapper niangouya aujourd'hui parce que les autres sont sortis tu as libéré l'infos et mangé c'est bien mais il faut libérer nos cadres aussi il faut libérer nos cadres si le présent alpha connu aussi était mauvais lorsqu'il était venu là il allait faire comme les autres mais les dades ils sont venus ici les soukoumas konaté ils se sont pas mis à arrêter des gens quand tu veux être exemplaire là tu commences par ton gouvernement mamadou les dents sont en train de 6 milliards qui est resté dans les caisses de l'assemblée dans sa bouffe et ça tu parles pas de ça les amara là ils ont fait sortir de l'argent dans l'air au trésor cours des gens que l'état dévers des gens ils se sont tous enrichis les gibalas tu ne parles pas de ça parce que aujourd'hui tu as peur tu as honte aussi d'arrêter des gens les membres de ton gouvernement ils vont dire déjà vous êtes tous pareil parce que tu as menti sur les autres c'est pourquoi aujourd'hui ok attendez toi maudit là je vais te banni d'abord parce que tu as peur aujourd'hui d'arrêter des gens de tombe de ton gouvernement pour n'est pas qu'on dit ah voici tu es venu tu as humilé les gens regarde ton gouvernement sinon l'argent qui a été volé le petit temps une année sept mois là c'est du jamais vu dans l'histoire de la guinée tout terminé rénovation surfacturation tous les bureaux étaient occupés une transition vous êtes venu pour un petit temps est ce que vous avez besoin de ces dépenses mais comme le patron lui-même c'est un bandit ses collaborateurs aussi ont profité parce que c'est une transition c'est un petit temps ils sont en train de s'enrichir on m'a dit on t'a parlé tu n'as pas compris et aujourd'hui voici tu es noyé dans l'affaire tu es noyé dedans l'armée est divisée ça c'est clair et net tu le sais bien l'armée est divisée et pourtant tu faisais croire à la communauté internationale que non c'est l'armée qui t'a fait qui a qui ont qui ont décidé de te mettre là on a dit regarde aujourd'hui l'armée guiné toi tu n'as même pas de promotion tu veux tu veux manipuler cette armée d'accord c'est les manifestations qui doivent continuer et les responsables politiques moi je vous ai dit si certains pensent que si on libère la phonique mangue que c'est fini qu'on va empêcher les docteurs cassouri de sortie les autres le rpg on va entrer le rpg vous allez faire encore une erreur je vous ai déjà dit voir l'oeil billet si ça chauffe si mamadie doit faire le choix entre rpg et lui fdg ça je vous le dis prenez cela mettez cela dans vos coeurs en même temps billet il va faire le choix du rpg ça je voulais dire si des gens pensent que le combat qu'on est en train de mener qu'aujourd'hui qu'on a libéré les phoniques mangue au hôte que d'autres vont dire non de garder nos cadres des cadres de rpg dedans vous avez échoué si vous avez à gagner c'est de rester unis pour faire partie mamadie d'ombouya mais si vous pensez que c'est pour mettre la pression que mamadie doit faire un choix entre le rpg et lui fdg billet il va faire le choix du rpg je vous ai déjà dit ça il ya quelques il ya des anciens de lui fdg dans le gouvernement mais le rpg a plus d'anciens militants dans ce gouvernement que lui fdg moi je vous dis c'est vérité crue pour que vous compreniez ceux qui pensent que non voilà il a libéré la folique mangue il a libéré tel tel walloy c'est zéro je vous dis c'est zéro je vous ai déjà dit il est en train de jouer avec parce qu'ils savent que le feu est derrière lui sur l'axe elle est phonique mangue c'est des vrais leaders de l'axe les ibrahim diallo donc il faut les libérer vite mais si vous pensez que non j'en ai entendu des gens c'est pourquoi moi je les réponds même pas non il faut garder c'est des cd cd criminels économiques c'est rentré c'est sorti vous êtes en train de vous vous êtes en train de vous tromper vous avez danser avec les gens là ici au début mais à fin de compte qu'est ce qu'il ya élection même qu'est ce qui s'est passé il n'a pas cassé la maison de ce loup il n'a pas fait s'anticide il n'a pas tué les jeunes de l'axe donc ne tombez pas vite dans le piège de ces gens là parce que tout ce qu'ils veulent c'est divisé pour 10 ans ne vous associez pas eux-mêmes ils sont pro rpg je vous ai dit maman dit son coup d'état il a sauvé sa tête c'est sa tête qu'il a sauvé on doit mener le combat tous ensemble pour libérer tout le monde par le des élections même le gouvernement imposé un premier ministre de consensus comme autant de secouba konate mais si on laisse le cnr d'organiser ou faire des trucs nous serons tous des perdants c'est maintenant que les leaders politiques doivent si c'est le retour à l'ordre constitutionnel un gouvernement d'union nationale imposer un gouvernement d'union nationale libérer tout le monde même la chat ou je ne sais pas la constitution ça doit être élaboré par tout le monde par tout le monde pour ne pas que demain qu'on dise ah c'est un petit clan c'est le groupe de dansa qui a élaboré cette constitution on ne veut pas non 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 tout le monde doit être les acteurs les vrais leaders doivent être autour de la table pour résoudre le problème merci de certains pensent que non on doit libérer et l'éphonique et mangé on va dire ok il faut garder les gens des rpg dedans voilà et comme ça c'est bon vous n'avez rien compris moi je vous ai dit vous n'avez rien compris bien donc c'est ce que je vous ai dit actuellement ils sont en train de profiter de la situation seulement pour faire ce qu'ils veulent parce que le feu était derrière eux ce qu'ils ont vu hier et si toute la guinée sortait comme ça c'est toute la guinée sortait comme ça on ne serait pas là aujourd'hui et il ya eu l'erreur des leaders qui étaient d'accord avec mamadie au départ ils ont laissé mamadie fait ce qu'il est en train de faire l'enfant quand tu as un enfant tu le tu l'éduque pas tu ne le dis pas arrête de faire ça fait ça arrivé à un moment donné tu peux pas le contrôler alors c'est ce qui est arrivé au moment que mamadie devait former le gouvernement vous devriez dire non tu as fait le coup d'état il faut un gouvernement d'union nationale vous devriez imposer un premier ministre de consensus vous n'avez pas fait vous avez vu entre les dadis et c'est qu'on a été après l'opposition qu'ils ont manifesté 28 septembre et après ils ont eu la force l'armée avait peur c'est qu'on est venu il avait peur donc il a laissé l'opposition fait ce qu'ils veulent ils ont mis un premier ministre tantôt jamais des repères son âme et là l'opposition contrôlait tout vous avez vu bon si les autres ont dit que voilà il faut faire ce que vous voulez du rpg quand il ya élection nous on va gagner je vous avais dit dès le départ j'ai dit non c'est une erreur de votre part c'est une erreur de votre part ceux qui pensent que non il faut il faut faire tomber le rpg pour que eux ils puissent monter c'est toujours une erreur vous devez vous avez écouté la cdao la communauté internationale pour dire qu'il n'y a pas de dialogue les vrais acteurs sont connus je vous ai déjà dit l'ufdg anad rpg arc-en-ciel et plus ufr c'est les vrais acteurs donc si ceux ci ne sont pas autour de la table et si vous les trois là encore les trios d'autres veulent se trahir là bas non 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 il faut faire tomber le rpg là nous on aura le terrain facile moi je vous ai dit go c'est rpg qui est au pouvoir mais rpg ingrat rpg têtu qui est au pouvoir je vous dis ça go c'est rpg ingrat qui est au pouvoir rpg traite qui est au pouvoir tous ceux qui sont là vous les avez vu mener le combat avec le rpg je vous ai déjà prévenu donc ceux qui pensent que non ils vont profiter de la situation ils ont libéré les foniques et mangé on s'en fout des anciens vous êtes en train de vous tromper vous les entendez parler de affaire air guinée vous avez oublié affaire chemin de fer vous avez oublié affaire même rébellion vous avez oublié donc n'oubliez pas go je vous ai prévenu de faire beaucoup attention de rester soudé jusqu'à ce qu'on libère tout le monde qu'on parle d'élection chaque parti est libre de se préparer conséquemment de convaincre le peuple d'être et de voter pour eux mais si vous pensez que non 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 moi je montre quand je viens pour vous prévenir là dessus voilà donc pour ceux qui viennent de me prendre en marche l'affaire de ça est l'affaire des armes qui ont disparu c'est faux c'est archi faux j'ai eu des infos j'ai eu des infos les milliers les gens même sont dépassés et des ce que c'est quand ils ont cassé la mairie que c'est faux que ce sont des montages mamadit d'oubouya et son clan pour attraper des militaires c'est pourquoi ils ont même poussé sa débat de sortie pour que les gens puissent croire à cette histoire des armes ont disparu parce qu'aujourd'hui ils ont compris beaucoup de militaires ne sont plus dans leur esprit donc il faut faire quelque sorte il faut créer tout ça moi je vous avais dit est ce que sa débat avait besoin de venir s'asseoir pour un chef d'état major des trucs comme ça est ce qu'ils ont montré l'arméry comment on peut faire sortir plus de 200 et quelques armes comment un pouvoir militaire ces armes là peuvent aller d'après eux au mali c'est eux qui dit non mais prenez prenez les guinées au sérieux prenez nous au sérieux alliez mon la semaine là quoi arrêtez de vous foutre des gens quoi ce n'est pas ça une république c'est à dire vous êtes trop enfantin vous voulez que moi je vous respecte comment je vais vous respecter avec des comportements bidon comme ça comme des bambins mais prenez les gens au sérieux on sait que l'armée ya des complots toujours pour éliminer mais pour vous c'est tellement c'est c'est trop enfantin c'est à l'édenia comment ça n'est qu'elle a des gens qui vous ont soutenu qui ont qui ont tout fait vous avez reçu le coup d'état aujourd'hui la patate ça dans votre main maintenant c'est chaud vous ne pouvez pas apprécier celui dont vous avez humilié au soucaf ça il est présent fait qu'on est à soucaf ça elle est même le présent fait qu'on est en train de dormir à soucaf ça il dit regardez la situation du pays aujourd'hui donc que dieu nous est la famille à ne doit que à l'âme a commis bannaté bouton mon bras trop mon bras c'est bêbada bêbada c'est voilà donc où ce monde gavale tu étais chaud chaud tu étais chaud la dernière fois mais tu es sorti aujourd'hui calme tu as vu combien de fois tu as vu